Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très content de vous retrouver pour ce numéro 2 de Que sont-ils devenus ? On avait parlé de l'Olympique Lollé dans le premier épisode et ça vous avait vraiment beaucoup plu. On a fait plus de 20 000 de vues, donc franchement c'était trop bien. Merci à vous d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France 1998. J'ai hésité entre la 1998 et la 2006. Je suis parti, voilà. On n'en est pas sponsorisé par la fédée de la Lousse, donc on a pris la 1998. Et vous allez voir dans cette vidéo que, bon, certains ont fait comme les Lyonnais, ils sont soit dans les médias, soit entraîneurs. Il y en a d'autres qui ont des reconversions un peu plus marrantes, dirons-nous. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Là, on a passé les 8 500, alors qu'on était à 8 000 il y a quelques jours, donc franchement merci, ça marche vraiment bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent sans être abonné, n'hésitez pas à le faire. Il se peut que vous ne soyez pas abonné, que vous ne vous en rendiez pas compte. Alors, n'hésitez pas à le faire, ça apporte vraiment beaucoup pour le développement. On va aller chercher les 9 000 là très rapidement. Et c'est parti, on va donc entrer dans le vif du sujet. J'ai décidé de faire un classement par numéro, au moins, je trouve que c'est homogène, on ne met pas toutes les stars devant et tous les joueurs un peu moins importants derrière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire par numéro. Et donc le numéro 1, c'était Bernard Lama. Donc Bernard Lama, on l'a connu du côté du LOSC, dès la saison 86-87. Après, il a été à Metz, à Brest, il a fait également une année à Lens. Et c'est au Paris Saint-Germain où vraiment, il explose, il est vraiment très très fort du côté du club de la capitale. Peut-être encore actuellement le meilleur gardien de l'histoire de la capitale. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas. Mais franchement, je trouve que dans l'ère QSI, il n'y a pas forcément eu un énorme gardien. Enfin, mis à part Navas, mais d'ici à dire que Navas est le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Je pense que c'est peut-être un peu bafoué l'histoire. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et donc, il est le gardien du PSG jusqu'en 1998. Et puis, il participe à la Côte-du-Mont en tant que numéro 2. Car il y a l'éclosion de Fabien Barthez, il se retrouve numéro 2. Et juste avant ça, il passe par West Ham. Il revient du côté du Paris Saint-Germain. En 2000-2001, il finit sa carrière du côté du Saint-Drené. Et sa carrière footballistique s'arrête là. Pour son après-carrière, il est rentré vivre après en Guyane. En 2006, il devient sélectionneur du Kenya. Où il est sélectionneur pendant seulement deux mois. Parce qu'à l'intérieur de la fédération, apparemment, c'était beaucoup de problèmes. Et c'était pas très stable. Il consacre ensuite beaucoup de temps à l'Institut Jean Bars. Qui a pour objectif de profiter de l'engouement de la jeunesse. Pour promouvoir l'éducation en Europe et également dans les PED. La dernière fois que j'avais dit PED, c'était en... J'avais 17 ans, j'étais en cours de terminale. Pays en développement, du coup. Ensuite, en 2012, il a créé une entreprise qui s'appelle Dilo. Donc, qui est une entreprise d'eau minérale et de source. Deux ans plus tard, l'usine produit plus d'un tiers de l'eau en Guyane. Donc, franchement, une très belle entreprise qui s'est très bien développée. Il a également fait une petite apparition en 2014-2015. Dans une série, frère d'armes de Rachid Bouddhareb et de Pascal Blanchard. Voilà, petite apparition pour Bernard Lama. En 2015, il devient le manager de la sélection de la Guyane française. Donc, une fédération qui n'est pas reconnue pour l'instant par la FIFA. Et il remet les galons également en 2015. Donc, il a 52 ans pour s'enlever son club formateur de Montjoli. Qui était en train de jouer la relégation. Donc, il a décidé de mettre les gants pour pouvoir les aider. Donc, voilà. Beau geste, je trouve. Et aujourd'hui, Bernard Lama, il est multimillionnaire parce qu'il a parfaitement investi son argent. Entre l'immobilier, entre certains restaurants, entre la cosmétique également. Franchement, là, aujourd'hui, il pèsera apparemment 185 millions d'euros, Bernard Lama. Donc, voilà. Bravo à lui pour cette après-carrière. Voilà, Bernard Lama, la multimillionnaire aujourd'hui. Toujours en Guyane. Donc, on espère qu'il profite pleinement de la vie. Vincent Candela a commencé sa carrière à Toulouse de 92 à 95. On la retrouvait après, pendant deux ans, à Guingamp. Et en 97, il prend la destination de l'Italie. Plus précisément de Rome, où il va jouer pour la S-Rom. De 97 à 2005, avec un petit prêt quand même à Bolton. Donc, après, il fait un an à Ludinès. Il fait un an à Sienne. Et il y a également un prêt à Messines. Et il arrête sa carrière. Et ensuite, il devient, donc en 2007, juste après, découvreur de talent. Donc, c'est pas vraiment être agent. C'est vraiment découvrir des jeunes. En 2013, il a fait devenir adjoint dans le club de la S-Rom. Son club, on va dire, de cœur. Pour un certain Laurent Blanc, qui a failli signer du côté de la Roma. Finalement, ils ont décidé de prendre Rudy Garcia. Et en 2014, donc, il est toujours à Rome. D'ailleurs, il vit toujours à Rome à l'heure actuelle. Enfin, des dernières nouvelles que j'ai vues, il vit toujours là-bas. Et il travaille à la radio et également à la télé italienne. Il fait également quelques matchs caritatifs, par-ci et par-là. Notamment en France, on l'a vu plutôt récemment jouer. Et voilà, pour Vincent Candela, pas forcément d'informations en plus. Bon, lui, Michel Ntelizarazou, on connaît à peu près tous son après-carrière. On va quand même rappeler sa belle carrière. Il était à Bordeaux. Il a fait ensuite un an à l'Atletic Club de 96 à 97. Puis, il a été au Bayern jusqu'en 2004. Et c'est là où il a été champion du monde, donc à 98. Un an à Marseille où ça ne s'est pas forcément mieux passé de mémoire. Enfin, je n'ai pas forcément de grands souvenirs, mais de mémoire, ce n'était pas forcément extraordinaire là-bas. Puis, une dernière année au Bayern et en 2006, il prend donc sa retraite. Et vous le savez, il a rejoint le monde médiatique. Lui, on le voit à TF1. On l'a vu du côté de Christian Jean-Pierre. On l'a vu maintenant avec Grégoire Margoton. Et c'est un commentateur, moi, que j'aime beaucoup. Un consultant que j'aime beaucoup, que je trouve très bon. J'aime bien quand il y a les compétitions, il coupe du monde, quand la France marque, comment il crie, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît bien, en tout cas. Donc, voilà pour Bicente Izarazou. Patrick Vieira a été passé par Cannes de 93 à 95. Il a ensuite fait une année à l'AC Milan où, pour le coup, il a fait que 5 matchs. Ça a été compliqué pour lui. Et en 96, il part direction Arsenal où il y sera jusqu'en 2005. Donc après, il fait un an à la Juve. Malheureusement, à la Juve, il y a le scandale du Calciopoulie. Donc, il part du côté de l'Inter où il va y jouer de 2006 à 2010. Donc, il va gagner la Ligue des Champions avec l'Inter. Et de 2010 à 2011, il finit sa carrière à Manchester City où il restera pour son après-carrière. Donc, il sera tout d'abord coordinateur des jeunes de 2011 à 2013. Ensuite, il sera entraîneur des moins de 21 ans de 2013 à 2015. On le retrouvera du côté des États-Unis à New York City de 2017 à 2018. Et puis, on va le revoir arrivant en France de 2018 à 2020 où il va prendre l'après-favre du côté de Nice. Où ça ne va pas forcément être flamboyant. Après, moi, j'avoue ne pas être un grand fan de Vieira entraîneur. Je précise. Donc, peut-être que je ne suis pas objectif. Mais c'est sûr qu'à passer après Puel et passer après Favre, c'est sûr que c'est compliqué. Parce qu'ils avaient vraiment eu des super résultats. Donc, il se peut que mon jugement soit un peu biaisé. Et après, du côté de Crystal Palace, ça ne s'est pas trop trop mal passé. Il a réussi quand même à lancer pas mal de jeunes. Ça, il faut lui reconnaître. Malheureusement, il a été écarté pendant la saison. Bon, après, ce n'était pas forcément les meilleurs résultats possibles avec Crystal Palace. Parce qu'il y a vraiment énormément de talent dans cette équipe. Mais au moins, il a eu le mérite de lancer les jeunes du côté de Crystal Palace. Donc, voilà, on va voir ce que va donner la suite de sa carrière. Je pense qu'on le reverra sur un banc quand même relativement rapidement. Mais voilà pour Patrick Vieira. Laurent Blanc, qu'on a découvert du côté de Montpellier. D'ailleurs, c'est toujours actuellement le meilleur buteur de Montpellier. Je trouve ça assez fou quand on sait qu'il est devenu défenseur centrale par la suite. Mais à l'époque, il jouait milieu offensif. Ensuite, il fait un an à Naples. Un an à Nîmes. Deux ans à Saint-Etienne. Un an à Auxerre. Il rejoint le Barça une année. Il fait deux ans à l'Olympique de Marseille. Deux ans à l'Inter. Et deux ans à l'Université. Il a pas mal voyagé, Lolo. Peut-être pour visiter pas mal de parcours de golf. Ça, ce sera plus tard dans sa carrière d'entraîneur. Et il devient ensuite entraîneur en 2007. Des Girondins de Bordeaux. Il fait vraiment du très bon travail. Il gagne le championnat de France en 2009. On se rappelle de cette belle équipe de Bordeaux. Et en 2010, il arrête d'être entraîneur. Parce qu'il reprend la sélection après Domenech. De l'équipe de France. Il sera entre 2010 et 2012. Ça va être un peu compliqué pour lui. Même si, moi, je trouve qu'il a plutôt fait du bon travail. Parce que, franchement, il faut se rappeler dans quel état était l'équipe de France à cette époque-là. Après le fiasco de Nice Night. Donc, franchement, c'était difficile de faire mieux. Et si Deschamps a pu aussi bien continuer après, c'est parce que Laurent Blanc avait quand même bossé des bases relativement solides. Il devient ensuite, en 2013, entraîneur du PSG. Où au PSG, ça se passe vraiment très bien. C'est peut-être un des meilleurs entraîneurs sous l'air QSI. Et ensuite, il y a une pause de 4 ans. Bon, il se fait écarté par le PSG. Il n'était pas forcément au courant. Bon, il n'y a qu'une belle indemnité. Mais voilà, il est surpris d'être écarté comme ça. Je crois qu'il l'apprend par l'immédiat. Il rejoint ensuite, 4 ans après, un club au Qatar. Où ça ne se passe pas forcément pour le mieux. Où il n'a pas forcément des très bons résultats. Et là, aujourd'hui, vous le savez, il est entré dans l'Olympique lyonnais. Et voilà, on lui souhaite de réussir à Laurent Blanc. Surtout étant supporter lyonnais, j'espère qu'il n'a pas de réussir à Lyon. Mais voilà pour Laurent Blanc. Yuri Jorkaïf, le Snake. Lui, on l'a vu en France de 1985 à 1996. Où il est passé par Grenoble, Strasbourg, Monaco ou encore le Paris Saint-Germain. Et en 1996, il part en Italie du côté de l'Inter. Où il jouera jusqu'en 1999. On le voit ensuite à la Kaiserslautern jusqu'en 2002. Et puis après 2 ans à Bolton, 1 an à Blackburn. Et il finira à New York en 2006. Et pendant cette période de footballeur, Jorkaïf a eu une petite envie. Il a essayé de se lancer dans la musique en 2000. Où il a sorti une musique qui s'appelait « Vivre dans ta lumière ». Bon, ça s'est vite arrêté pour lui. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas forcément. Donc il n'a pas recommencé. Peut-être que Kinvey aurait dû s'en inspirer. Et entre 2008 et 2012, il devient consultant pour Orange Sport. Et on l'a également vu sur TF1 et sur Canal, notamment en tant que consultant. Et fait marquant également dans sa carrière télévisuelle. Uri Jorkaïf a été jury pendant une émission lors de la saison 2 de Masterchef aux Etats-Unis. Où il a goûté des burgers et des cheesecakes. Oui, oui, effectivement, Uri Jorkaïf a bien fait. Assez gourmet, assez croquant. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon, ça c'est du piment des spolettes, j'adore. Il a ensuite créé la Jorkaïf Association, car le football est pratiqué par des familles plutôt aisées aux Etats-Unis. Donc il a créé ça pour que le foot soit accessible à d'autres jeunes. Ce qui est une très bonne initiative de la part du Snake. Et ensuite, il était ambassadeur du PSG et ambassadeur de la FIFA. Je crois qu'il ne l'est plus, ambassadeur du PSG. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'arrive plus à trouver l'information. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il l'a encore plus. En tout cas, il est encore de la FIFA. Et voilà pour Uri Jorkaïf. Ah, DJ Deschamps, on va encore parler de lui. J'ai l'impression qu'on parle de lui tout le temps. Donc il était au FC Nantes. Après, il a fait Marseille avec un petit prêt, notamment à Bordeaux. Il a été à la Juve jusqu'en 99. Un an à Chelsea, puis un an à Valence. Et juste après sa carrière, non, il n'est pas venu dentiste. Il est devenu entraîneur de 2001 à 2005. De la S Monaco, où il a été jusqu'en finale avec le club de la Principauté. Malheureusement perdu 3-0 qu'on porte en finale. Donc sa carrière d'entraîneur à Monaco s'est arrêté en 2005. Et de 2006-2007, il était entraîneur de la Juve, mais en série B. C'est l'année où le club avait été retrogradé. Donc c'était Deschamps qui avait pris les rênes. Et ça avait plutôt bien marché. Et en 2009, il revient en France. Et il est entraîneur de l'OM. Il gagne le championnat de France en 2010. Et depuis 2012, il est le sélectionneur de l'équipe de France. Et là, on est en 2023. Et il l'est encore, jusque logiquement en 2026. Car le DD, il est très bon négociateur. Et on verra comment ça se passe. On va rester là-dessus. On va parler du plus beau rire de France. Donc lui aussi, il est passé par Nantes jusqu'en 1992. Après, il a fait un an à Marseille. Cinq ans à l'AC Milan. Six ans à Chelsea. Puis après, des petites piges du côté du Qatar. Et la plupart du temps, Marcel Dosséi, on le voit dans les médias. On l'a vu chez TPSA. On l'a vu à la BBC en Angleterre. On l'a vu également chez Canal+. Chez Europe 1. Bon, par contre, commentateur, Marcel Dosséi, ça ne l'y va pas du tout. La voix, ça ne va pas du tout avec les matchs. Heureusement, il ne le fait plus. Franchement, je n'aime pas du tout. Je préfère quand tu danses devant un barbecue. Ou que tu danses sur les réseaux. Là, tu me fais beaucoup plus rire. Parce qu'en commentateur, non, ce n'est pas ça. Ah, Stéphane Guivarche, le fameux numéro 9 qui n'a pas marqué un seul but en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Comme Olivier Giraud en 2018, d'ailleurs, il n'y avait pas marqué. C'est comme ça qu'on est le champion du monde. C'est peut-être la recette. Donc lui, on l'a connu du côté de Brest. Ensuite, on l'a vu à Guingamp, où il a vraiment fait des très bonnes saisons. Un an à Auxerre, où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il part à Rennes. Il retourne à Auxerre, où là, ça va beaucoup mieux. Où il enchaîne vraiment énormément de buts. Et c'est pour ça qu'il est sélectionné. Ensuite, on le voit du côté de... Il y a un prêt à Newcastle qui n'est pas forcément fluctueux. Il va en Écosse, au Glasgow, où il ne joue que 14 matchs, au Rangers. Et puis, on le retrouve à Auxerre, où il redevient une machine à marquer. Il finit sa carrière à Guingamp. Lui aussi, il a été consultant un peu au début sur Canal+. Et il a été également entraîneur de très gains de 2007 à 2011. Il a également été sélectionnant de la Bretagne en 2008. Et aujourd'hui, Stéphane Guivarche, c'est lui qui a la reconversion, je crois, la plus... What the fuck, on va dire. Et aujourd'hui, il est commercial depuis 15 ans pour des piscines dans sa belle ville de Tréguin. Il est clairement heureux de ce que j'ai pu lire. Il est content de retourner à une vie normale. Et je trouve que ça colle bien avec le personnage. Parce que Guivarche a toujours été un peu aux antipodes du foot, je trouve. Et voilà pour Stéphane Guivarche. Il vend des piscines. Forcément, Zizou. Est-ce qu'on a besoin de présenter Zizou ? Est-ce qu'on a besoin de dire ce qu'il fait maintenant ? Bon, là, il fait des failles avec Camille maintenant sur Twitch. Mais bon, voilà. À part ça, avant sa carrière, on la connaît. Zizou, il est passé par Cannes, il est passé par Bordeaux, par la Juve, il est passé par le Real. J'en ai sûrement oublié en route. Mais voilà, vous connaissez la carrière de Zizou. Et après, il a été entraîneur des jeunes du Real Madrid. Il est ensuite devenu adjoint d'Ancelotti. Puis, il a pris le relais. Après, il a eu une pause. Il a repris le relais du Real Madrid. Il a gagné trois Ligues des Champions. Donc, voilà pour Zizou. On pensait qu'il allait peut-être devenir sélectionneur de l'équipe de France. Visiblement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des rumeurs comme quoi il est entraîneur du PSG. Ça ne s'est pas fait non plus. Voilà, on ne sait pas ce qui va être la suite pour Zidane. Mais qu'il profite et qu'il joue encore avec Amine sur Twitch. En tout cas, ça régale. Robert Pires fait quelques matchs à Reims. Pour ensuite rejoindre Metz. Où il va tout d'abord jouer parce qu'il est jeune avec des problèmes d'adulte dans la réserve de Metz. Il va continuer à évoluer à Metz. Je suis en 98 où il va former les fameuses doublettes. Les pépés flingueurs avec Cyril Pouget. Et ensuite, il part à Marseille. Où il va jouer 2 ans jusqu'en 2000. Et pour quelques billets de 100, il part à Arsenal. Changement d'ambiance en 2006. Où il part à Villarreal. Pour revenir du côté de l'Angleterre et de Aston Villa. Où il va jouer de 2010 à 2011. Et après, il va se balader au Fin de fond des prés. Pas aux Champs-Elysées. Mais en Inde, de 2014 à 2015. Où il va jouer avec le FC Goa. Et si je vous fais des références depuis tout à l'heure à des chansons de section d'assaut. C'est parce que Robert Pires a fait une petite apparition dans le clip de section d'assaut. La musique très connue, désolé. Hop, en petit ambulancier. On le voit bien dans le fond. Salut Robert. Après avoir participé à Love United. Et également à la chanson caritatif pour les tremblements de terre à Haïti. On retrouve, voilà. C'est tout ce qui sera de sa carrière musicale à Robert. Après, il a été consultant pour pas mal de médias. Là, aujourd'hui, on le retrouve du côté d'M6 avec Zemm et Domergue. Où il commente notamment quelques matchs en bleu. Et où il est plutôt pertinent, Robert Pires. Moi, j'aime plutôt bien. Tigran Henry, c'est pareil. Sa carrière de joueur, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la présenter. Monaco, Arsenal. Il y a eu le petit passage à la ULV qui a été un peu compliqué. Ensuite, le Barça. Il y a eu également le New York Red Bull. Le petit retour avec le but contre Leeds, là, Arsenal. Et en entraîneur, ça a été un peu plus compliqué. Il a été entraîneur de Monaco. Ça a été très, très, très compliqué. Ensuite, il y a été à Montréal, en MLS. Où, visiblement, ça n'a pas forcément été mieux. Et là, il était adjoint de la Belgique. Où, pour le coup, ça se passait vraiment bien. Où il était entraînant des attaquants. Et ça se passait visiblement plutôt bien. Robert Martinez a plutôt apprécié son travail. Et à côté, il est également consultant pour Amazon en France. Donc, clairement, il régale chaque dimanche. Moi, il me fait vraiment marrer. Il est également consultant en Angleterre. Où il forme une triplette assez rigolote. Avec Carragher et avec Micka Richards. Donc, voilà pour Tigran Henry. On passe au numéro 13. On arrive donc à Bernard Diomède. Bernard Diomède, c'était un joueur d'Ausserre de 92 à 2000. Ensuite, de 2000 à 2003, il est à Liverpool. Où il joue 5 matchs en 3 ans. Ensuite, il va à Ajaccio. À Créteil. Et il finit à Clermont Foot. Et aujourd'hui, Bernard Diomède, il a été entraîneur des jeunes de l'équipe de France. Il a été entraîneur des 17, des 18, des 19 et des 20. Là, aujourd'hui, il est entraînant des 18. Donc, voilà pour Bernard Diomède. Ça a été assez vite. Mais il a eu une carrière plutôt linéaire après sa carrière de joueur. Ça a été entraîneur des jeunes de l'équipe de France. C'est tout. Alain Bogossian a joué à Marseille. Il a été prêté pendant l'année où ils ont gagné avec des champions. Il a été prêté à Istres. Et en 94-97, il y rejoint le Napoli. Avant de décoller un nom pour la Sandoria. Ensuite, 4 ans à Parme. Et il fait une petite année à l'Espadiole. Mais il arrête sa carrière parce qu'il a énormément de blessures. En 2008, il devient sélectionneur adjoint de Raymond Domenech. Où il reste jusqu'en 2012. Parce que Laurent Blanc va le garder également en tant qu'adjoint. Deschamps, quand il arrive, il va l'écarter. Et on va le retrouver en tant que consultant sur Eurosport au commentaire. Côte Christophe Bureau. Et on va également le retrouver sur W9. Et on va le retrouver aussi sur RTL. Voilà pour Bogossian. Rien de vraiment très original pour lui. Concernant l'Illanturam. Lui, il est passé par Monaco jusqu'en 96. De 96 à 2001, il était à Parme. Ensuite, il a été à la Juve jusqu'en 2006. Et il est parti quand il y a eu l'affaire également du catch-up-au-lit. Pour aller faire deux ans au Barça. Et lui, l'Illanturam, il est plutôt loin du foot. Il est très engagé contre le racisme. Il a créé une association. Il a même écrit un livre. Mes étoiles noires, Lucie à Barack Obama. Ou ce qui lui a valu un prix d'ailleurs. Il s'engage également avec des politiques dans le domaine de l'économie. Et il est souvent critiqué. Il est souvent catalogué comme de l'an de leçon. Notamment par Christophe Dugarry. Ou également par d'autres journalistes. Et voilà pour l'Illanturam. Il fait peu d'apparition dans les médias. En tout cas pour parler foot. Sauf là récemment. Parce qu'il a la chance d'avoir ses deux fils qui sont sélectionnés. Qui ont une belle carrière. Mais voilà pour l'Illanturam. Et on retrouve lui de 2010 à 2012 en tant que consultant. Mais on ne le retrouve pas consultant. Que foot. Il est également sur Automoto. Parce qu'il est passionné d'automobiles. D'ailleurs il va vraiment faire des belles choses. Entre 2008 et 2016 dans le sport auto. Il va même gagner le championnat de France FFSA de Grand Tourisme. En 2013. Pendant ce temps il a également été manager général de l'USNAC. Entre 2012 et 2014. Et malheureusement il a quitté ses fonctions. Parce que le club devait monter en Ligue 2. Et malheureusement ils n'ont pas été acceptés. Donc voilà. Et après il a été consultant pour Toulouse. Et en 2021 pour des raisons financières. Toulouse a également décidé de mettre fin au bail de Fabien Barthez. Et donc voilà pour Fabien Barthez. Bon Emmanuel Petit ça va aller relativement vite aussi. Monaco, Arsenal, Barcelone, Chelsea. Donc de 88 à 2004. Une belle carrière. Et après il a toujours été consultant. Il est arrivé très vite sur France 2. On l'a vu notamment sur Stade 2. On l'a vu également commenter des matchs. Enfin en tant que consultant. Et là il est également rejoint RMC Sport. Depuis plusieurs années maintenant désormais. On l'a vu notamment dans le vestiaire. C'est un consultant que j'aime plutôt bien. Qui a passé la langue dans sa poche. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais je trouve qu'il a des avis qui en volent le coup. Franck Leboeuf on l'a connu du côté de Meaux. Entre 87 et 88. Ensuite Laval-Strasbourg. Où il a joué de 90 à 96. On l'a ensuite vu de 96 à 2001 du côté de Chelsea. Puis à l'Olympique de Marseille de 2001 à 2003. Puis après il a fait quelques saisons du côté du Qatar. Il a été consultant lui également. Je pense qu'on l'a vu également récemment. Il a été consultant en 2006 avec Thierry Roland. En 2010 également sur TF1. Il a ensuite été consultant sur Eurosport. Sur RMC. On l'a retrouvé sur TF1 comme je vous l'ai dit. Entre temps il a également participé à Koh Lanta. Choc des héros. Bon il est éliminé en deuxième. Donc forcément ça laisse peut-être pas de souvenirs. Mais voilà. Et il a également pris des cours de cinéma. Entre temps aux Etats-Unis. Où il a même produit un film qui s'est appelé Programmed. En 2010. Et il a fait du théâtre également en France. Même si son meilleur rôle reste quand même. Cette vidéo lors de l'affaire de Kurt Zuma. Kurt qu'est-ce que t'as fait là ? T'as craqué ou quoi ? Il a montré également ses qualités en langue étrangère d'ailleurs. Donc bravo Francky. Christian Carambeu il a explosé du côté de Nantes. En 1995 après le titre il décide de partir en Italie. Plus précisément à la Sandoria. Puis 3 ans au Real Madrid. 1 an à Middlesbrough. 3 ans à l'Olympiaco. C'est un an aux serviettes. Et il revient pour faire 7 petits matchs avec Bastia. Et dans un premier temps Christian Carambeu voulait être entraîneur. Mais finalement ça ne s'est pas fait. Il a été ambassadeur de l'Océanie en 2005 pour la FIFA. Ambassadeur ensuite pour la nouvelle Cade d'Oni. Mais ce coup-ci c'est hors d'or du fou. C'était plus pour le tourisme. Après il a été ambassadeur mais pour la FIWC. Donc c'est la FIFA Interactive World Cup. C'est la coupe du monde sur FIFA. Sur le jeu vidéo FIFA. On l'a vu aussi à la télé bien entendu. Comme la plupart des champions du monde. Où il a été consultant chez France Télé en 2008. On l'a également vu en tant que consultant chez Orange Port de 2008 à 2010. Et après on l'a vu consultant pour autre chose. Où il a présent... Il n'a pas été consultant pardon. Il était présentateur pour une émission sur Planète. Qui s'appelle Des îles et des hommes. Et si on reste dans sa carrière télé. Il a fait une petite apparition sur une série télé que vous connaissez tous. Il est apparu chez Zodé Finances Gardien. Dans l'épisode qui s'appelle 1998-2018. Où il joue son propre rôle. Et en 2013 si on retourne dans le sportif. Il a intégré son ancien club grec de l'Olympiakos. En tant que conseiller chargé de la prospection des joueurs. Et des relations internationales. David Trezeguet on l'a connu du côté de Monaco. Où il a émergé de 1995 à 2000. Et après il a fait 10 ans à la UV. Lui malgré le scandale il est resté du côté de la UV. Il a donc fait une saison en série B avec la UV. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Ensuite il a fait une année à Hercules. A Alicante. Où il a quand même marqué 12 buts en 31 matchs. Ensuite 4 petits matchs aux Emirats Arabes Unis. Puis il est retourné du côté de l'Argentine. Où il a été à River Plate. Où il a vraiment marqué pas mal de buts en fin de carrière. Il a ensuite fait quelques temps au Nouël All Boys. Et il a fini à Poon City en Inde. Donc voilà il a plutôt baroudé notre ami David. Et après sa carrière il retourne vivre à Turin. Où il y vit toujours. Et en 2020 il obtient son diplôme de manager auprès de la Fédération Royale Espagnole. Et il ambitionne de trouver un poste de directeur sportif ou d'entraîneur. Malheureusement pour l'instant il n'a toujours pas. Il a également passé la formation d'entraîneur de la Comméball. Et il était également ambassadeur de la Juve. Il a quitté son poste là. Il a dit qu'il avait envie de faire autre chose. Et vraiment de devenir entraîneur ou directeur sportif. Il suit des projets notamment en Europe. Que ce soit en Ligue 1, en Liga ou en Serie A. Donc on verra peut-être par la suite à nouveau David Trezeguet dans le paysage foot. L'avant-dernier joueur c'est Christophe Dugarry. On l'a connu du côté de Bordeaux où il a explosé. Où il était soi-disant meilleur que Zidane quand il était plus jeune. Il paraît que c'est vrai. Je n'ai jamais vérifié. Mais en tout cas il paraît que c'était vraiment un vrai crack Christophe Dugarry. Ensuite il fait un an à l'AC Milan. Il part du côté du Barça où ça va être vraiment très compliqué. Donc il va être prêté du côté de l'Olymne. Il va donc retourner en France à l'Olympique de Marseille. Où il va faire 6 bons mois. Donc il va être sélectionné de façon assez surprenante on va dire par Aimé Jacquet. Et ensuite de 98 à 2000 il a l'Olympique de Marseille. Puis il rejoint le Girondin de Bordeaux à nouveau de 2000 à 2002. Deux ans à bien Minga. Mais lui aussi il va finir au Qatar finalement. Il y en a beaucoup qui finissent au Qatar déjà auparavant. Et lui vous le savez il est consultant. Il y a eu la team du gars. Il a été consultant chez Canal+. Où il a été au CFC pendant de nombreuses années. Là il était sur RMC. Il avait son propre show. En 2020 il avait décidé de s'écarter du monde de médias. Mais là il est revenu je sais pas si c'est pour notre plus grand bien ou pas. Mais il est revenu en tout cas dans le monde médiatique. Et le dernier joueur c'est un gardien. C'est Lionel Charbonnier. Lionel Charbonnier il a été à Auxerre pendant de nombreuses années. Il a été ensuite au Glasgow Rangers de 98 2001. Et il a fini à Lausanne. Et lui il a été entraîneur. Et pour dire sa carrière d'entraîneur elle est plutôt atypique. Il a été entraîneur du Stade Poitvin de 2002 à 2004. Ensuite il a été entraîneur du FC Sens. Sélectionneur de Tahiti. Entraîneur de l'AC United en Indonésie de 2010 à 2011. D'ailleurs il a été nommé meilleur entraîneur indonésien. Du championnat indonésien pardon. Lors de cette saison. Il a ensuite été au FC Blade en Belgique. Directeur technique de l'Indonésie. Plus entraîneur du FC Istre. Avant de devenir entraîneur du SM Sanga Balende. Au Congo. Et également adjoint au Madagascar. Voilà. Belle carrière d'entraîneur. Bien atypique. Bien hipster de football manager pour Lionel Charbonnier. Et on le retrouve également en tant que consultant. Il a été consultant pour du foot. Il a également été consultant équin. Je ne sais pas si ça se dit équin. Enfin bref. Dans l'équitation. Où il a été consultant pour Ikidia. J'espère sincèrement qu'il était meilleur sur Ikidia. Que ce qu'on peut l'entendre qu'il est dans l'after. Parce que franchement. C'est difficile Lionel dans l'after. Franchement. Je ne sais pas encore comment ça se fait qu'il soit là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. Bon vous avez vu. Il n'y a pas forcément beaucoup de parcours très atypiques. Dans les champs produits en 98. Mais bon. Il y a quand même des petites apparitions. Dans des clips. Dans des séries. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Et en tout cas. Si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo sera une grosse vidéo. Ça va être dans l'idée. Un Mercato idéal. Mais ce ne sera pas vraiment un Mercato idéal. J'ai préparé quelque chose un peu. Un peu. Quelque chose qui change. Qui a déjà été fait. Mais qui change quand même. De ce qu'on peut voir là actuellement. Et au moins. Je pense que ça pourra donner un peu de satisfaction à tout le monde. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas. Si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour le référencement. Encore merci. Toutes les vidéos. Là marchent trop bien en ce moment. Donc c'est trop cool. Merci pour vos messages également. Merci pour les gens qui me contactent sur Insta également aussi. J'ai eu pas mal de messages de félicitations. Donc merci. C'est top. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.